un petit expresso ouais un petit café avant de faire la vidéo c'est agréable oh la la what c'est tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on est surtout pour les breaking news et aujourd'hui je vais donc vous parler de la nasa nsa et na sa nasa la nasa rien d'extraordinaire non plus je vais vous montrer quelques petites images j'ai trouvé assez intéressant enfin en tout cas cet article où on va parler d'habitat entre guillemets et bien pour les personnes qui vont et bien partir sur d'autres planètes donc ici on parle notamment de la lune où ça peut être de la planète mars y compris on va montrer plusieurs styles en fait la nasa qui ont présenté plusieurs styles d'habitat qui pourraient en tout cas en tout cas on va dire construire sur d'autres planètes attention ici à mon avis ce ne sont que des prototypes enfin il n'y a rien encore de vraiment de construit sur ces planètes là même si on va dire qu'il y a des bases mais pas des bases aussi sophistiquées que celle ci c'est vrai que la première image on peut voir un igloo en fait donc d'ailleurs ils ont ils en parlent de ça en plus c'est vrai que c'est assez drôle parce que ils disent comme quoi pas déjà il peut enfin il est super résistant l'igloo donc c'est un truc assez assez dur enfin assez ouais assez résistant de toute façon je vais vous lire tout ça et puis on retrouve aussi alors quelque chose d'autre de particulier et donc orbital technologie qui a imaginé le premier hôtel dans l'espace cette station serait sans aucun doute la destination touristique la plus prisée excusez moi waouh alors bon ça je vais vous le montrer quand même l'orbitral technologie qui est imaginé en tout cas le premier hôtel dans l'espace en plus à mon avis ça devrait quand même bien marché bon bien sûr alors déjà ça va créer plein de problèmes et puis surtout c'est super cher tout le monde ne va pas pouvoir y aller un tout enfin peut-être dans plusieurs décennies plusieurs peut-être milliers d'années où tout le monde pourra aller dans l'espace enfin j'en sais rien mais pour l'instant d'ailleurs c'est comme je crois que c'était j'avais fait une vidéo aussi sur porn hub qui voulait envoyer quelque chose en fait c'est bien dans l'espace enfin entre je crois c'est dans la stratosphère si je dis pas de bêtises quelque chose comme ça et pour qu'il fasse un porno en fait dans l'espace entre guillemets dans l'espace ce n'était pas vraiment dans l'espace c'était entre vraiment l'atmosphère de la planète et l'espace mais on peut dire c'est dans l'espace on va pas jouer avec les mots sinon plus bon ça c'est rien à voir porn hub mais c'est vrai que c'est vrai qu'en ce moment on essaye vraiment et puis ça fait beaucoup de publicité ben un peu aussi enfin il ya plein de d'entreprises qui essayent en tout cas de toucher ce voilà ce genre de choses parce que c'est vrai que aller dans l'espace et tout sur d'autres planètes surtout bas ça montre aussi la puissance et bien de l'entreprise un bon la nasa en quelque sorte ouais c'est un peu les boss of the boss porn hub bon c'est autre chose il ya red bull aussi à un moment si on si on y pense bien red bull aussi ils ont envoyé le gars là qui est allé super vite en descendant qui est parti quasiment de l'espace je crois enfin bref voilà des trucs de fou donc c'est un peu à la mode en fait j'ai envie de dire de parler de ça et puis surtout bon là on a plusieurs images de maisons donc il ne s'agit pas tellement de faire joli ou design mais plutôt en fait fonctionnel et utile après tout ces habitats ont pour principale fonction et bien de protéger nourrir les explorateurs spatiaux autant dire qu'on parle donc de structures plutôt que deux maisons à proprement parler mais certaines ont plus d'une allure en fait que d'autres voilà en gros on a plus l'impression que c'est une maison mais c'est vraiment voilà bien sûr s'ils vont construire ça sur une autre planète c'est vraiment pour protéger en tout cas et bien les astronautes un forcément faut les protéger pour qu'ils soient aussi tranquille au repos et voilà il ya plein de petits trucs comme ça de petits détails et donc en fait alors la petite chose intéressante c'est que cette fin le la petite base igloo entre guillemets elle elle est capable en tout cas et bien elle est résistant pour résister en fait aux chutes de météorites voilà c'est quand même du lourd moi j'ai trouvé ça c'est intéressant moi et ça qu'il n'y a pas grand chose à dire bon l'autre enfin l'hôtel le restaurant ça c'est plus enfin ouais c'est un peu du ça c'est un peu du n'importe quoi pour l'instant on n'a pas vraiment la technologie ça a coûté des milliards d'euros pour aller là haut personne ne peut vraiment y aller à part un milliardaire et encore l'igloo j'ai trouvé ça assez cool et puis c'est vrai qu'on a un tas tas d'entreprises comme je vous ai dit pour rigoler pornhub c'est vrai non mais c'est vrai enfin franchement c'est un truc de dingue et puis on a c'est aussi red bull qui ont fait red bull qui ont fait aussi envoyé le gala qui est allé à la vitesse du son je sais pas ce qu'il a fait il est descendu super vite enfin voilà des défis un peu un peu faux fol enfin moi particulièrement je ferais pas ça moi je m'amuserais pas à faire ce genre de truc même aller dans un hôtel et tout je préfère faire autre chose faut voir aussi combien ça coûte mais ne vous inquiétez pas les prix c'est que pour les milliardaires ou les millionnaires et encore les millionnaires je pense qu'ils vont galérer plus pour un milliardaire on va dire ça comme ça voilà bon petite vidéo aujourd'hui tranquille à propos de l'espace dès qu'il y a un sujet sur l'espace et tout je trouve que ça quand même assez intéressant enfin ça dépend mais voilà j'essaie de vous le présenter parce que j'aime bien c'est un petit kiff bon là les petites maisons et tout c'est vrai que c'est spécial moi ça me choque pas après de toute façon faut protéger un peu les astronautes et tout quand il ya des sortes de tempête enfin voilà bon bref bon j'ai vu trop de films je pense seul sur mars ou des trucs comme ça voilà bref donc je sais même pas en fait si ça existe vraiment ça sur les autres planètes je suis pas un spécialiste là dedans mais moi je trouve que c'est super intéressant d'aborder ce genre de sujet voilà mais surtout les gens et puis je vous dis à la prochaine tchao peace out